Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle on va reprendre ensemble toutes les petites nouveautés qui n'avaient pas été listées précédemment, on n'avait pas eu toutes les infos bien évidemment au sujet de cette nouvelle mise à jour, donc l'avènement qui vient de sortir sur Destiny le 13 décembre dernier et qui dure, je le rappelle, jusqu'au 3 janvier prochain. Donc vous l'avez vu, la tour a été complètement redécorée, il y a des guirlandes partout, des petits lampions qu'on peut promener un peu partout dans la tour et il y a aussi ce nouveau kiosque qui se situe tout simplement entre Eververse et le comité poste, un kiosque qui vous permet en gros de réaccéder à tous les anciens items que vous pouviez acheter par le biais de l'argentum. Donc outre le fait que la tour a été complètement redécorée aux couleurs de la SRL, vous avez la possibilité d'avoir accès à 4 quêtes différentes données par 3 personnages de la tour, bien évidemment Eva qui va vous proposer des quêtes un peu plus axées sur l'événement, mais aussi Zavala qui lui va vous proposer 2 quêtes en rapport avec les assauts remasterisées et la nuit noire, et enfin Amanda qui elle va essentiellement vous proposer des quêtes et des défis en rapport avec la SRL. Donc pour ce qui est d'Eva, il vous suffira d'aller visiter différents personnages à la tour et d'offrir des cadeaux, en récompense vous obtiendrez des masques. Pour ce qui est de Zavala, il faudra refaire les 3 nouveaux assauts remasterisés en mode difficile ainsi qu'une nuit noire, et enfin pour ce qui est d'Amanda, il va falloir réaliser différents défis au cours des courses de SRL. Amanda Holliday devient donc une faction à part entière, sachez qu'au niveau rang 3 de cette faction, vous pourrez obtenir un casque, un par personnage donc 3 par contre, et même chose rang 5, vous pourrez obtenir un trésor de l'avènement. Il y aura également un petit changement au niveau des contrats de l'épreuve puisque cette fois-ci vous ne pourrez plus les réaliser en mode SRL. Donc vous l'avez vu, on a parlé des trésors de l'avènement, on va faire une rapide review de ce trésor, donc bien évidemment comme d'habitude, on retrouve les nouvelles armures de l'évènement, qui sont cette fois-ci les armures de l'avènement et de la SRL. Petite précision au passage, sachez que ces armures peuvent être complètement infusées jusqu'au niveau 400 de lumière, et sachez que si vous êtes full armure de l'avènement, vous pourrez loter un passereau du nom de EV53, ainsi qu'un nouveau revêtement. Dans ces trésors de l'avènement, vous trouverez également bien évidemment tous les ornements des armes exotiques qu'on a déjà vus précédemment, ainsi que de nouveaux passereaux, de nouveaux klaxons et bien évidemment de nouvelles émotes, comme par exemple le dab ou quelques danses assez sympathiques à posséder absolument. On continue, vous savez probablement tous déjà qu'il y a un easter egg qui se trouve sur la tour, on a déjà fait une vidéo précédemment pour vous le présenter, un petit easter egg qui se trouve au niveau d'Amanda Holiday, et enfin en ce qui concerne les autres nouveautés, on va faire un petit tour au niveau du récif, donc l'arène vous propose maintenant de nouveaux contrats afin de monter plus rapidement votre faction de l'ire de l'arène, et vous pouvez dorénavant échanger directement vos particules de lumière auprès de frères Vance en l'échange de jetons pour le mode d'Osiris, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, sachez au passage que vous gagnerez à présent 3 jetons en effectuant le PVP du jour, mais aussi 3 jetons en effectuant celui de la semaine, ceci bien évidemment par personnage et non pas par compte. Autre info, vous pourrez également acheter des sports de verre directement auprès de la brigadière de l'avant-garde, et ça ça fait plaisir puisque farmer les sports de verre c'était vraiment quelque chose d'assez faramineux sur Destiny, maintenant c'est chose faite, on va pouvoir librement en acheter en l'échange des Q légendaires. On va maintenant faire la liste de toutes les autres nouveautés qui sont apportées avec cette mise à jour, à savoir par exemple les trésors radians, un petit changement, vous pourrez maintenant en looter uniquement à la fin du PVP de la semaine, on va parler également de Xur qui se remet à revendre des éclats exotiques, mais à l'inverse qui ne vendra plus d'ornements exotiques, et quant à ces piles de munitions lourdes, elles seront maintenant fournies par stock de 10. Petit changement également au niveau de la forge de la reconte, puisque le temps entre deux offrandes va être augmenté, il va passer de 5 à 10 secondes, et le taux de loot des offrandes en forge va également être augmenté ou diminué en fonction de l'ennemi que vous allez affronter. Enfin, dernier changement, les boucliers des boss seront réduits pour les offrandes parfaites. On passe maintenant au PVP, et là pas mal de petits changements, en mode suprématie notamment, puisque le score de victoire est augmenté à 120, et le gain des supers est légèrement réduit, même chose pour le carnage suprématie où le score de victoire est augmenté à 40. La fourchette de clémence en PVP passe de 30 pour 90 à 20 pour 60, et enfin la map Icar a été enlevée du mode faille. Comme vous le savez probablement tous déjà, c'est officiel, il est possible de désactiver les munitions lourdes si tout le monde effectue un salut dans les 30 premières secondes du début de partie. Petit changement également au niveau de la bannière de fer, le contrat de la bannière marathon de fer offre désormais 10 points par victoire au lieu de 15. Le contrat assistance de fer quant à lui ne comptera plus les assistances qui seront réalisées par les joueurs s'ils sont vraiment trop proches de vous. Les chances d'obtenir des items décoratifs dans le jugement d'Osiris est augmenté, comprendre les revêtements, les emblèmes, il a également été corrigé un problème qui empêchait l'obtention d'un revêtement nommé dévotion dans le jugement d'Osiris. Ce même taux de loot des items décoratifs et des artefacts a également été augmenté pour la bannière de fer, et enfin sachez qu'il est possible, et ça c'est la petite nouveauté, de looter des items décoratifs à la fin des parties de PVP et de SRL, comme par exemple les coques de spectre garancés, les coques en chocolat, les coques fantômes de la fête des âmes perdues, mais aussi les écus garancés, et les revêtements événementiels du type Ispahan et Valentin que l'on a pu voir lors des jours garancés. Autre grande nouvelle, c'est le retour des armes légendaires que vous pouvez looter dans tous les modes PVP, peu importe leur catégorie, les armes de l'an 2 du type Spectre Rouge, Usine à Cendres, mais aussi et surtout Eias Luna et Lothi Inopportun plus 1. Et enfin pour terminer, de nombreux bugs, vous avez pu le voir, ont été corrigés, et ça, ça fait du bien, comme par exemple les bugs de Grimoire et Fridite, la beauté de la destruction pour le Jalaorn, la Kvostov, ceux qui avaient réalisé la quête mais qui n'avaient pas débloqué le Grimoire, les cartes de Grimoire de Chardon de l'an 1 et du Jalaorn de l'an 1 sont aussi débuggées, donc vous pouvez obtenir ces cartes de Grimoire lorsque vous débloquez par exemple les versions années 3 de ces armes et si vous les avez déjà débloquées, et bien les cartes se débloqueront automatiquement lorsque vous lancerez le jeu, de même que les points de Grimoire qui étaient bloqués et liés à différentes autres cartes bloquées également se débloqueront de même au lancement du jeu. Voilà, nous avons fait le tour des grosses grosses nouveautés pour toute cette mise à jour, j'espère vraiment qu'elle vous fait plaisir, n'hésitez pas, tiens c'est le moment, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette mise à jour, de cet événement, est-ce qu'il vous satisfait, est-ce que vous trouvez le contenu assez conséquent, bref donnez-moi votre retour, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez de cet événement, donc allez-y, faites-moi part de votre point de vue dans les commentaires, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu pour le boulot, pour partager cette vidéo également, je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos, d'autres vidéos au sujet de Destiny, Ciao tout le monde !